On a coûté 300, 400, 500 millions de dollars pour construire même un bâtiment. Donc l'argent a perdu valeur. Où te louer un gros cahier pour 15 gouttes par mois. Et là, à l'arrière-là même, il y a l'école avec Fréli, à l'arrière-là, il y a eu un bâtiment de 5 coups. Il y a acheté 3 coups de fromage, 2 coups de pain. Il y a eu mangé plein de vente et il y a eu de partager avec l'autre élève. Donc l'argent a perdu même valeur. T'es m'expliquant un bagage. M'y a eu deux méchants architectes qui sont à ma gauche avec un gros urbaniste qui est à ma gauche tout. Et un ingénieur qui est à ma droite. Et la construction n'est pas faite sans corps. Et il y a eu une série de normes qui établissent qu'on a construit tel type de cahier pour le BRH. Mais un prix approximatif par mètre carier. Ou a construit un lot de cahier qui est sophistiqué, pris par mètre carré à monter. Ou a construit un cahier qui est austère, qui est spatial, pris à descendre. Et ça dépend de mètre carré au gain. Ça dépend d'une série de facteurs. Donc en fonction de projets qui ont été tenus, de plans définitifs, de combien étages, de qui surface, ou a pris en paramètre, mètre carré à, ou a multiplié, ou a coût approximatif. Et en principe, le palais Georges Boussaint a été principalement construit de 1914 à 1921. Pas de gain d'inflation, comme ça l'entend, mais actuellement, nous en 2017, on a gagné un bagaille qui relève l'augmentation des coûts. On a commencé le travail avec un sacsiment à 500 gouttes. Lorsqu'il veut la mettre en route, c'est un sacsiment à 2700 gouttes du marché pour finir la 1000 gouttes. Donc il va falloir prévoir des provisions pour les dépassements de coûts. Donc il faut mettre d'abord d'accord sur le projet de base, un projet définitif qui est ficelé. Et à ce moment-là, on a calculé quoi ? Et son coût approximatif, son projet qui est lié, ou capable d'avoir un dépassement de coûts parce qu'on est capable d'avoir l'autre bagaille qui revient en cours de route, ou qu'on a besoin de salles de conférences, et que salles de conférences, ce qui est l'approche initiale là, était complètement sous-dimensionnée. Il était là pour 1000 moune, qui disait non, 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 j'ai pas eu et là, vous avez besoin de 2500 moune, vous n'avez pas obligé de faire des modifications de plan en cours de route. Donc c'est go-coup. C'est pas un palais qui parle de ce discours, de ce qu'il, et bon marché coûte cher, pour pouvoir faire un bagage à l'économie, pour aller tomber sous tête. Commissaire Duandis ? Oui, mais, moi, appréciez ça, le collègue l'a dit, mais il y a un nombre que nous n'ont pas mentionné, nous n'ont pas mentionné mètre carré, et puis nous n'ont pas mentionné tout, niveau de finition que nous parlons d'elle. nous sommes capables de construire par l'air avec des colonnes à marbre, nous sommes capables de mettre d'eau rue dans la robinetrie, nous sommes capables de faire en sorte que les païeners vivent, que les païeners vivent, que les païeners vivent, que les païeners vivent, que les panneaux solaires, que les recyclent de l'eau usée, niveau de finition, et niveau de détail, niveau de luxe, et en même temps, je n'ai pas construit le matériau que nous allons utiliser, que ces matériaux que nous allons mettre à terre, que ces matériaux que nous allons faire mûr, que ces décorations intérieures, nous avons fait tout ça pour faire le coup de changer. Mais le palais initial, le palais de Georges Boussin, le palais de 10 000 mètres carrés, le palais de 10 000 mètres carrés, même les gens qui nous parlent, ne sont pas les gains au sol, ce béton brut qui a été. Oui, mais il ne faut pas oublier, que c'est nous même qui nous introduisons, par exemple, nous faisons des travaux dans la salle de bus, nous faisons des travaux, nous faisons des travaux, nous mettons de climatisation, donc, nous sommes capables de faire un coup initial, le palais, nous pouvons regarder ça, nous pouvons regarder ça particulièrement avec avec Ingenieur Belisère, qui c'est C'est le coordonnateur. Qui est, exactement, qui est le coordonnateur, mais j'aime du noir, 10 000 mètres carrés, jardin est pas là-dedans, jardin est extérieur, pas là-dedans. C'était 10 000 mètres carrés de bâtiments construits. Mais là, nous pouvons aller au-delà de 10 000 mètres, là, pour, peut-être, pour accommoder la 21e siècle. Tout à fait. Moi, presque certain que nous pouvons aller au-delà de 10 000 mètres. Si tu permets, les collègues, durant ceci, premier bagage, il faut pouvoir exécutif, il faut travailler de manière coordonnée au niveau de, au niveau de, de financement, projet ça. Et, je vais vous donner un seul exemple. Tout le monde dépense, si IT, si tu fais, tu finances, les élections, les dollars, tu montes sans goûte. Je dis, il y a un taux de changement plus bas que l'on doit faire après l'élection. Donc, ça veut dire que c'est parce que, justement, l'autorité financière, il y a articulé, il y a une façon pour, il y a une dépense ponctuelle, comme ça, pour, il y a le moins, ce n'est pas possible, sous taux de changement et sous indices de prix à la consommation, sous indicateurs économiques naturels. Premièrement, deuxièmement, un projet qui a coupé par le national, là, c'est pas un projet qui a coupé par le fond, c'est pas, on montre ponctuelle, qui a coupé par le réel, c'est un projet qui a été allé sous deux ans, trois ans. Donc, ça veut dire que nous, il y a plusieurs exercices qui a coupé par le national, voilà. Troisièmement, nous, déjà fait consultation avec deux autorités financières qui payent importantement payent là-dessus et pour que nous mettent d'accord déjà sur une série de varières. Donc, il y a un avancé, c'est le ministère des finances qui c'est l'autorité des autorités et ou bien, banque centrale qui c'est autorité justement qui a contrôlé. Donc, nous pensez que avec deux opérateurs ça a eu, depuis nous, nous avons donné la fête, quelque chose à prix le coûte, nous sommes capables de supporter. Et troisièmement, comme nous pouvons passer la phase concournée, donc, c'est difficile pour nous payer les valeurs qui sont les coûte. Mais, la première information que nous avons divulgé dans les prochaines émissions, c'est que ça a nous perdu 12 janvier, combien de vos joules 15 ans ? Ça veut dire que 12 janvier, combien de cobs nous perdus n'ont pas l'air ça tombe ? Et qui j'en a fait, justement, c'est le Banque Centrale qui a eu une ressource qui peut permettre de nous faire tout ça, nous avons pris un montant que Georges et Michel Soutien, 300 000 euros, nous avons capitalisé de leur dépense jusqu'à 12 janvier de 2010. Et puis, nous avons été capables de dire, ok, le 12 janvier, mais combien de cobs nous perdus ? Et moi pensez que ça a un premier bon indicateur pour nous capables qu'on ait plus ou moins dans ce qu'il faut cette investissement qui nous doit tomber pour construire ce palais. commissaire de l'atour. Et... Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas ajouté, il y a une raison qui est fait que je suis obligé de réduire le palais. C'est une question de cobs, d'enveloppes, de 400 000 dollars à 300 000 dollars. Mais, l'ingénieur du grand dit, ça m'a dit, nous avons étudié le plan palais initial, Georges Boussaint. C'est un palais qui est beaucoup plus décoré que ce qu'on est là. Il y a plus de finitions de la façade là-haut qui n'est pas le lieu qui est plus belle, mais il est obligé de sacrifier toute décoration pour faire économie. Ce n'est pas seulement la surface, la dimension palais qui fait économie, mais c'est la finition palais que nous obligions à battre prétention. Parce que le palais Boussaint initial, ce n'est pas palais tombé le 12 janvier 2010. Commissaire de l'atour. Il faut aussi prendre en considération l'autre dimension de l'aménagement de ce palais, c'est-à-dire l'ameublement. Le coût de construction, c'est mon premier aspect. Le coût d'aménagement, donc de finition, son deuxième aspect. Et le coût d'ameublement, son troisième aspect. Le troisième aspect, ça a lié directement à fonctionnement palais et besoin de fonctionnement palais. En conclusion, d'après moi, il est trop tôt déjà de parler de fourchettes de prix parce qu'il va falloir que nos rivets ont certaines phases pour qu'ils sont capables de faire des projections. Et comme justement disait l'ingénieur Belisère, ce ne sera qu'une prévision de coût et non obligatoirement le coût factuel éventuellement de l'intervention. qu'on l'entende. Donc, parce que la question de prière, c'est le coût de construction, c'est une question qui revient toujours. Comment ça a coûté ? J'ai appris à l'étendement qu'il y a des gens qui disent que ça a coûté 100 millions, qu'il y a 150 millions. Donc, nous-mêmes comprennent de ne pas aller aventurer sur la question de quoi. Et pourquoi, oui, il est extrêmement important que ça fait que nous voulions associer tout le monde dans des marches pour leur permettre de prière pour ne pas dire que, bon, c'est une décision nationale qui ne peut le prendre. mais je crois que c'est extrêmement important. Il est obligé ça. Il est obligé ça. Ça veut dire que, et oui, nous avons un donneur d'ordre qui est le président de la République. C'est lui-même qui donne un donneur d'ordre. Donc, il y a un mandat et toute l'information qui est là pour nous mettre tout en bas et pour nous faire une décision ensemble. Ça veut dire que nous avons un donneur d'ordre A, B, C, plusieurs options. Je crois que ça est très important parce que je n'aime pas des plans originales Boussan dit « Waouh ! » C'est un plan qui est exécuté. Il y a un grand qui est original. Tout est en cadre et tout est en fait. Il y a un conseil de con. Il y a un niveau de détail vraiment génial. Il y a un autre. C'est un mémoire. C'est un mémoire. C'est un mémoire. Il y a un grand n'y a un génie. de financement et m'pensez tout, l'an plan de financement n'a pas l'a proposé après l'on dit sur le financement individuel, nous avons dit que nous mettons le panier là de manière très transparente pour les gens qui voulaient mettre là. Et même les amis de Haïti, nous parlons à faire, m'pensez que jusqu'à présent dans la discussion que nous faisons avec l'équipe président, président en personne et ses conseillers, m'pensez que personne qui t'a aimé que l'étranger a financé et puis pour m'obliger, n'obliger pas les rapports pour les qui se disent non, non, non. Bien entendu, on m'a voulu aider le panier là, soit mettre dans le panier, mettez-le, merci beaucoup. Alors, nous, nous devons juste ajouter que, il ne faut pas oublier que Georges Boussan fait l'école de Boussard à Paris. Et, bâtiment que l'on a proposé, bâtiment que nous nous avons un plan, les originaux, et son bâtiment baroque, qui est extrêmement fleuri, en fait, si je m'appelais le langage, ça. Et, un seul bâtiment à Paris qui semble, c'est l'école militaire, comme vous l'avez montré nous dernièrement, c'est l'école militaire de Paris. Côté que, c'est partie centrale là, qui est extrêmement, comme vous l'avez dit, proche de ce que nous nous connaissons ici. Et, c'est cela que nous avons ajouté. Mais, effectivement, ce bâtiment qui est épuré, qui est construit, qui est un élément dans l'architecture baroque qui est extrêmement agréable à voir, et comme expression, et architecturale, et en même temps décoratif, qui parla. Ça n'a pas, pour autant, ça n'a pas retiré avec un val sur le bâtiment qu'on nous connaît, et qui était très pur, mais qui, si on est au classique, est extrêmement, extrêmement agréable. En Allemagne, il y a été créé des murs de Berlin, il y a été récupéré des morceaux de mur qu'au Venn, parce que c'est des activités que nous sommes capables de faire aussi sur le niveau de la Commission. Mais, si mieux pas, elle a existé, nous sommes capables de faire une firme vignée, emballée aux gens, et puis, tout ça, c'est des éventualités pour des rentrées des fonds au bénéfice de reconstruction des bâtiments historiques par les nationaux. Absolument. Je pense que, justement, il y a des activités de merchandising. Il y a des activités de merchandising qui sont capables, il y a des activités de fundraising directes, indirectes. Ça veut dire que, vraiment, nous, par exemple, avec une ressource que la Banque centrale a mettée à disposition, justement, et dans les prochaines émissions, on va nous présenter, et, justement, plein de financement, même quand nous pouvons gagner mon temps, mais stratégie de financement de la reconstruction du bâtiment historique du Parle-Nation. Alors, chaque commissariat dit deux mots à la nation, mais après, c'est pas un pratique du indice ? Merci beaucoup. M'apprécie l'émission, ça. Donc, m'espérez que c'est une série que nous parlons, c'est une série que nous parlons pour nous faire. Ça permet que nous fions un échange avec le public, là, et pour nous montrer, côté que, côté que nous sommes sortis avec le projet, et que c'est l'actuel président de la République qui demandait, qui demandait nous, mettait dans quelle mesure que Palaire va reconstruire durant Mandale. Donc, je remercie Télévision Nationale, je remercie Spectateur pour, enfin, le projet est utile pour l'opportunité, ça, de présenter à public, là, le projet de reconstruction du Parle-Nation. Merci beaucoup. Commissaire Patique de la Tau. D'abord, moi-même, d'arriver simplement à dire qu'il faut que le public la comprenne que c'est une opportunité dans une vie. Et la reconstruction du Parle-Nation est un effort national qui va sortir d'un débat et d'une discussion permanente, qui devrait être réalisé à l'intérieur d'un mandat présidentiel bien précis et qui devra refléter les conditions optimales de l'époque dans laquelle nous vivons, tant du point de vue de technologie, de concept, de fonctionnement et d'administration. Et donc, je crois que c'est son honneur de participer dans une commission de cette importance. Et pour moi, petit pas, petit pas dans le privé fait lit. Cela demande beaucoup de patience et beaucoup de reconnaissance des différentes étapes qu'il va falloir suivre et que nous mettons le public au courant à chaque moment. Commissaire Sabine Malbranche. C'est un vrai privilège pour continuer notre sens et de collègues. Mais c'est un privilège pour participer dans une commission qui est aussi prestigieuse parce que c'est quand même projet d'Avergure. Et parce que c'est un peu le courage que le président prend pour qu'après tout le temps, il décide de faire projet ça. Et il a souhaité que le nous a apprécié toute l'histoire, ça a traversé nous-là avec Georges, avec tout l'architecte, nous-mêmes qui a travaillé en NPA depuis longtemps, nous a souhaité que nous faisons une belle, que nous ne pouvons pas retirer le courbe pour nous faire parler à moins, pour nous faire vraiment que c'est un grand projet que l'on voit dans un siècle, nous a dit que nous avons participé à la donne et que le pays a venu. Ça a rappelé un projet et je m'en suis estimé dans la construction du vieux centenaire. J'ai senti que c'est le même momentum, c'est un projet qui pourrait changer la figure PIA et qui pourrait porter nation internationalement dans l'autre dimension. Commissaire Georges Michel. Merci. C'est honneur de participer à une commission comme ça. Je remercie le président de la République pour le choix qu'elle fait de moi-même. En tant qu'historien, je ai gagné un gros job pour m'encadrer historiquement un projet pour moi. Et, chance pas moi, j'ai travaillé avec un gros historien par la nationale qui m'ouri, c'est Georges Coventon. Donc, j'ai pris un peu la main Georges. Je n'ai pas arrivé au niveau Georges pour l'histoire par la nationale avec l'histoire de la ville de Port-au-Prince, mais j'ai pris un petit peu et j'ai pris la commission. En avant de finir, j'ai dit un petit plus encore que ce que j'ai servi Georges Boussaint comme modèle pour le défait palais national là, c'est une structure qui relaie le petit palais à Paris. Donc, si on a gardé le petit palais, on n'a pas qu'il sait que Georges Boussaint est gagné comme modèle, qu'il était dérapé des palais national que nous perdus le 12 janvier 2010 là. Alors, commissaire Clément Bélisa, qui c'est le coordonnateur là, et juste avant que je m'aiderais aux mêmes opinions sur ça, c'est-à-dire pour vous parler à la nation, mais rappelez un petit peu en détail. Je tiens de le remettre, vous a dit qu'on a sorti le dossier, parce qu'il faut nous remettre un rapport au président de la République sur ça. Oui, nous avons un rapport vraiment intermédiaire avec le débat, mais nous avons un rapport comme nous avons sorti à la manifestation d'été la semaine prochaine. Donc, fin de semaine ou peut-être début de semaine prochaine, nous avons soumis tout ça qui nous avons sorti pour le pouvoir, avec l'équipe, le conseiller, le secrétaire général, le chef de cabinet, etc., etc., parce que ce n'est pas juste mon ami qui a sorti à la manifestation d'été et c'est un accord que nous avons mis dans une nouvelle liste. Il y a six pages sur une table qui a gagné toute une série de bagages historiques sur le palais national, et un paquet d'informations qui a gagné l'avis à la manifestation d'été, a gagné l'émission de ça, a gagné toute une série d'événements qui peuvent converger vers un lancement de concours. Donc ça, c'est un bagage qui peut passer dans les 15 à 21 jours, et à partir d'aujourd'hui qu'on a fait, qu'on a fait enregistrement ça. Donc, nous avons ça pour nous faire, et tout de suite, pour nous sommes capables de lancer officiellement le concours. Qui leur pensait que nous sommes capables de faire la pause de la première pierre? Moi-même, je pensais qu'une fois que nous avons gagné, et en ce qui nous concerne, la commission, une fois que nous avons gagné, nous avons un produit, un modèle qui a gagné, nous devons lancer la première pierre. Parce que pour moi-même, c'est là que nous devons arriver. Donc, une fois que nous gagnons de concours avec une proposition d'aménagement, de reconstruction de par la nationale, nous devons lancer la première pierre là pour nous. Donc ça veut dire que si nous respecter le calendrier au moins pour concours là, fin année 2017, nous devons lancer la première pierre. qu'il y a, qu'il y a cassé terrain, même bon, on t'y casse plus là. Donc, ça va dépendre de l'équipe président. Si vous voulez lancer la première pierre là, à partir du moment ça, ou à partir de fin étude là. Mais quand même, ce sont des travaux qui vont s'étendre sur des années. Oui, deux ans, trois ans maximum. Et publiquement, ma pire remercier et président et qu'il y a de choix que j'ai fait pour limiter mes naîmes en commission, et encore une fois, pour le honneur pour ménager tant que coordonnateur. Et je veux remercier le président et l'équipe déjà. Je veux remercier le président et l'équipe qui lui fais déjà, pour faire l'ancor pour justement pour l'équipe ça qui monte pour qu'il y ait pratiquement des meilleurs professionnels asissants en matière, en termes d'histoire, l'urbanisme et l'architecture pour être capable de mener travail ça à bien. Et ça m'a dit à la population de manière générale. Je vais vous un message pour les professionnels de la construction architecte, ingénieurs, pour vous organiser et m'inviter tout architecte pour vous bien prendre ça, garder la vie en manifestation d'intérieur et de manière stratégique, non émotionnelle, participer à ce concours-là. Pour me répéter de manière stratégique, non émotionnelle, participer à ce concours-là et m'inviter tout secteur pour nous faire des émissions avec vous, des débats avec vous pour vraiment participer au niveau de la capacité que vous gagne pour participer avec nous, justement, pour arriver à un projet qui prend le projet que Aïe, Saint-Jean, Sabine dit là. C'est une opportunité unique pour générer ce panouin pour nous faire ça. Donc, c'est pour un fait de commission, c'est la nation qui va construire son palais. Alors, merci, commissaire Belisère, qui c'est le coordonnateur de cette commission qui a été montée par le président de la République sur la question de la reconstruction du bâtiment historique du palais national. Donc, c'était l'ingénieur Clément Belisère, l'historien Georges Michel, commissaire Sabine Malbranche, commissaire Patrick Delato, commissaire Patrick Durandis. Malheureusement, il y a deux commissaires qui partent présents jeudi, parce qu'un péché, c'est le commissaire Daniel Eli avec Yvan Péchina. Donc, moi, comme citoyen, c'est vraiment très fier, c'est-à-dire qu'on a animé le débat jeudi, dans le cadre de lancement, première émission de ça, donc qui partent suivi d'autres émissions thématiques, sur construction, sur aménagement, etc. Donc, qui partent réaliser toujours dans le cadre de travaux qui visent la reconstruction du bâtiment historique du palais national. Et encore une fois, ce sera une démarche nationale. Nous voulons que tout le monde, vraiment tout le monde, pour décoller, pour être capable d'arriver à reconstruire le palais noire, qui proténaient clairement le palais national. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette émission, et nous avons retrouvé l'autre occasion pour notre émission thématique hyperlégalisée, sur le dossier de la reconstruction du bâtiment historique du palais national. Vous êtes très content de parler avec nous, et toutes commissaires, encore une fois, saluées, nationales et nationales. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.